Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour la réalisation d'un royal ou d'un trianon 8 personnes, ce fameux gâteau au chocolat, un vrai délice. Je commence par réaliser un praliné maison. Il me faut 65 g de sucre, 16 g d'eau, 50 g d'amandes et 50 g de noisettes. On commence par mettre dans une casserole le sucre et l'eau. On porte à ébullition. Lorsque le sirop atteint 116 degrés, on y ajoute les amandes et les noisettes. On les enrobe correctement de sirop. Le mélange devient sableux, c'est normal. On augmente un peu la puissance du feu pour caraméliser le tout. Une fois l'enceint caramélisé, on le met sur du papier cuisson et on le laisse refroidir. Une fois refroidi, on casse notre mélange et on le met en plusieurs fois dans le mixeur. On mixe à plusieurs reprises pour éviter de faire surchauffer le mixeur. On doit mixer jusqu'à l'obtention d'une belle pâte pralinée. Ne pas hésiter à repasser avec un mixeur à main si besoin. Voilà, on réserve le praliné de côté. Ensuite, je réalise un biscuit d'aquoise. Ici, je le fais aux noisettes. Vous pouvez le faire moitié noisettes, moitié amandes. Pour cela, il faudra 80 g de sucre glace, 100 g de poudre de noisettes, 30 g de farine, 80 g de sucre semoule et 3 blancs d'œufs. C'est mieux de sortir les blancs d'œufs et de les clarifier un peu avant. On commence par tamiser la poudre d'amandes, le sucre glace et la farine. On va monter les blancs en neige. Dès les blancs mousseux, on va les serrer avec le sucre semoule pour obtenir une belle meringue lisse et brillante. La meringue obtenue, on peut arrêter le robot. On verse le mélange de poudre dessus et on va incorporer, mélanger délicatement. Sur une plaque, on dispose une feuille de papier cuisson et on dessine un disque de 18 cm et un de 20 cm. Personnellement, j'utilise toujours un feutre alimentaire, mais malgré ça, pensez à retourner votre feuille pour ne pas avoir le tracé noir sur le biscuit. Je saupoudre de sucre glace et dans un four préchauffé à 180 degrés, je les enfourne 10 minutes. A la sortie du four, je laisse les biscuits refroidir. Je réalise à présent le croustillant praliné. Pour cela, il faudra un paquet de crêpes dentelles, 70 g de chocolat au lait pâtissier et le praliné réalisé précédemment. On commence par faire fondre le chocolat au bain-marie. Je mets les crêpes dentelles dans un sachet et avec un rouleau pâtissier, je les écrase. Cela évite d'en mettre partout. Ensuite, sur les crêpes écrasées, je verse le chocolat au lait fondu. Et je mélange. J'ajoute ensuite le praliné. Et je mélange à nouveau. J'étale ce croustillant sur le disque de 20 cm. Pour cela, j'utilise une spatule coudée. Je le mets au congélateur jusqu'au montage. Je réalise ensuite une mousse au chocolat. Pour cela, 20 cl de crème liquide entière, 2 feuilles de gélatine, 150 g de chocolat noir et 10 cl de lait. Je commence par faire fondre le chocolat au bain-marie. Je vais tremper la gélatine dans de l'eau froide pour la ramollir. Je monte la crème en chantilly. Je fais bouillir le lait dans une casserole. Une fois le lait chaud, je mets en plusieurs fois la gélatine essorée. Et je mélange correctement. Je mélange ensuite le mélange les gélatines au chocolat fondu. Je mélange correctement en plusieurs fois avec un fouet. Je le laisse tiédir. Une fois qu'il a tiédit, je l'incorpore à la crème chantilly et je mélange l'ensemble délicatement avec une maryse. Une fois le mélange homogène, réserve au réfrigérateur 2 heures minimum. Le montage. Je place un cercle autour de mon gâteau. Je laisse à peu près 1 cm tout autour. Je place une feuille de rhodoïde. Et je commence à mettre un mouche chocolat à l'aide d'une poche à douille tout autour du gâteau. Et je vais ensuite disposer la moitié de la mousse au chocolat sur le croustillant. J'étale à l'aide d'une spatule. Et je dispose le deuxième biscuit joconde. Je mets le restant de mousse tout en commençant par le tour du biscuit et en venant ensuite le recouvrir. J'étale à nouveau à l'aide de ma spatule. Pour pouvoir le recouvrir d'un glaçage miroir, je vais le mettre au congélateur minimum 5 heures. Sinon vous pouvez également le recouvrir simplement en le saupoudrant de cacao amère. Pour le glaçage miroir. Il me faut 200 g de sucre semoule, 75 g d'eau, 8 g de gélatine, 145 g de crème liquide entière et 70 g de cacao amère. Je commence par faire tremper la gélatine dans de l'eau froide dans une casserole. Je verse le sucre et l'eau et je porte à ébullition. Je verse le sirop dans un récipient. J'y ajoute le cacao tamisé. Je mélange. Je fais ensuite bouillir la crème dans une casserole. En plusieurs fois, je mets la gélatine essorée dans la crème et je mélange. Ensuite, je verse la crème sur le mélange cacao. Et je mélange au fouet. Ensuite, je filtre mon glaçage. Je le mets dans un récipient haut pour pouvoir ensuite le mixer. En essayant de ne pas introduire de bulles d'air. A l'aide d'un film alimentaire, je peux retirer les éventuelles bulles d'air. Lorsque la température de mon glaçage miroir a descendu à 35 degrés, je peux le verser sur le gâteau sorti du congélateur. Je verse rapidement. Il est important de respecter ces étapes, la congélation et la température du glaçage. Pour le décor, j'ai écrasé quelques amandes, quelques noisettes pour mettre tout autour du gâteau. Quelques miettes de crêpes dentelles, quelques paillettes dorées, des amandes et des noisettes coupées en deux. Le gâteau étant terminé, je vous souhaite une très bonne dégustation. J'espère que cette recette vous plaira. Si vous aimez le chocolat, j'en suis sûre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette en vidéo. Sous-titrage ST' 501